Bonjour à toutes et à tous, c'est Sigiron. Nous sommes le lundi 16 et bien que vous ayez sûrement déjà fait à l'heure où je publie cette vidéo une minute de silence par rapport aux événements qui sont passés il y a trois jours. J'aimerais qu'on refasse ensemble sur cet épisode de Let's Play une minute de silence à la mémoire des victimes, de leur famille et de leurs amis qui ont vécu cette tragédie. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je vais juste... Il y aura peut-être juste une baisse au niveau du son. Hop, je vais remonter un peu la musique. Voilà. Le son du jeu. Il y aura peut-être une baisse au niveau du son à un moment parce qu'en dessous de moi, il y a mon père qui regarde Star Wars et du coup, tout simplement, il est possible qu'il y ait eu du bruit de fond et j'aimerais éviter qu'il y en ait pendant que je fais un appel à une minute de silence. Ça me paraît plus que nécessaire d'éviter qu'il y ait des bruits comme ça derrière. Quand on fait une minute de silence, c'est une minute de silence point barre. Donc on va reprendre sur cette campagne, tout simplement. Et puis, je pense qu'en même temps, je vais peut-être vous expliquer, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ma page Facebook, pourquoi faire des vidéos sur des jeux de guerre au final ? Pourquoi faire des vidéos sur des jeux de stratégie où on va juste conquérir des villes, recréer les massacres qui ont pu se passer ou en créer d'autres qui sont totalement eu chroniques ? Pourquoi faire tout ça ? Quelle est l'utilité d'une telle chose ? On a la chance aujourd'hui d'avoir des jeux qui nous proposent de revoir, revisiter ce qui s'est passé avant, sur une échelle de deux millénaires. On a cette capacité-là, cette force-là, ce droit à la connaissance et ce devoir aussi de savoir ce qui s'est passé avant. Mais pourquoi ? Pour en faire quoi ? Et bien tout simplement pour ne pas répéter ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rendez compte que, tout simplement à cause de l'ignorance et à cause de la non-réflexion sur ces points-là, l'histoire ne cesse de se répéter ? La haine entre des peuples ne cesse de se répéter ? Et ça fait ça. Et c'est pareil, on reste dans l'ignorance et on reste dans des cas où les gens ne savent pas, ne savent rien. Et puis au final, ça touche tout le monde et ça détruit tout le monde. Les cultures ne se connaissent pas, les cultures ne se parlent pas. Et au final, on reste dans une position qui est extrêmement punitive, puisque ça finit par déborder, ça finit par en arriver à ce point de non-retour. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'erreurs répétées si les gens connaissaient l'histoire, si les gens s'intéressaient un tout petit peu plus à l'histoire. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les intéresser, à donner ce point de vue-là. Le problème aussi, c'est qu'on ne regarde pas assez toutes les civilisations qui nous ont entourées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un programme qui nous montre quel parallèle à faire entre l'ancien monde et l'Europe. Eh bien non, c'est d'une inutilité, mais totale. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de voir vraiment toute l'histoire, effectivement, qu'a eu la France, de voir l'histoire même qu'il y a eu entre l'Europe, parce que je suis désolé, mais rien que le conflit entre les Anglais et les Français, c'est une grosse connerie. C'est juste parce qu'il y a deux mecs qui ont décidé de se foutre sur la gueule, parce que machin, il voulait récupérer les terres de son demi-frère. Enfin bref, c'était plus un conflit familial, de base. C'était juste pour faire chier le monde, et ça a provoqué une guerre qui a duré 116 ans, et qui a fait des millions de morts. Voilà, tout simplement. Mais sinon, c'était très drôle. C'est pareil, les conflits religieux, mais regardez un petit peu ce qui s'est passé. Rien que dans la chrétienté, les mecs ont réussi à s'entretuer. Si on regarde au niveau de l'Inquisition, l'Inquisition a duré combien de temps, bordel ? L'Inquisition en Espagne, elle a duré jusqu'à ce que Napoléon y arrive, et elle a duré un siècle de plus au Portugal. Je ne sais pas si les gens se rendent compte d'à quel point c'est horrible. Mais ça, les gens ne le savent pas forcément. C'est pareil, beaucoup disent, « Ouais, mais de toute façon, là-bas, j'entends beaucoup de choses comme ça. » Des fois, les gens là-bas, ça a toujours été comme ça, c'est le bordel, machin. Non, ça n'a jamais été comme ça. La croisade, je vous invite à regarder d'ailleurs la chaîne... On était en fin de tour, à mon avis, parce que là, je suis en train de galérer. Non, c'est bon, ce n'est pas forcément une fin de tour. Allez, hop, tu remontes. Oui, donc je disais, au Moyen-Orient, non, le Moyen-Orient, le Maghreb, etc., étaient beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Et pareil, ils réussissaient parfaitement à vivre avec leurs préceptes religieux, avec les préceptes religieux musulmans à l'époque. Ils savaient faire de la science, ils savaient faire de la médecine, alors que nous, on interdisait toute dissection des corps. Eux, ils savaient déjà comment un corps s'était foutu. C'est pareil au niveau des arts, de l'architecture. Enfin, ils étaient beaucoup plus avancés. Et puis un jour, un jour, il a fallu que nous, en bon gros con, comme on avait vu quasiment... Enfin, comme malheureusement, il y a une peuplade qui est venue, qui a conquis le truc et qui a foutu la merde, eh bien, il a fallu que nous allions de l'autre côté de la mer pour aller foutre le bordel. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu quand même des bons moments. Je veux dire, la paix établie entre Saladin et les États... Comment dire ? Et les États chrétiens d'Orient. C'était important et c'était un très bon départ. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu, donc des poignées de fanatiques religieux ou de gens cupides se réfugiant derrière la religion, comme les gens qui font, qui perpètent aujourd'hui des actes ignobles et qui se réfugient là aussi derrière la religion. Eh bien, tous ces gens, tout simplement, tous ces gens font ouvertement de la merde et détruisent littéralement tous les espoirs qu'il peut y avoir entre les personnes de faire la paix. Voilà. Donc en parlant de la paix et de la diplomatie, actuellement, les pires, je suis en bon terme avec, mais je n'ai plus d'alliance. Leur état client, c'est la Macédoine, je ne suis pas en guerre avec. La Ligue Akyenne, eh bien, en ce moment, ce n'est pas la joie au niveau des rapports. Kidonia, voilà, je ne suis en guerre avec personne. Bon, il va falloir commencer... À mon avis, il va falloir penser à Milos, un de ces quatre. Le truc, c'est qu'au lieu de Milos, j'aimerais quand même me préparer à un débarquement massif et total sur mon adversaire. Sauf si... Sauf si j'en avais parlé, est-ce que j'attaquais la Ligue Akyenne ? Je n'en sais strictement rien. Comment la Ligue Akyenne a pris le fait que je m'en prenne ? Voyons voir. Ils s'en foutent totalement de ce que j'ai fait contre les pires. Bon, 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 bon. D'accord, très bien. Expansioniste, réterrompu avec la Ligue Akyenne. Ah oui, parce que j'avais rompu des trucs avec eux sans le faire exprès. Rappelez-vous. Mais là, on va se diriger vers la crête parce qu'il est temps de finir cette campagne. Ça fait quasiment un an, je le dis ouvertement maintenant, ça fait quasiment un an qu'on en est là et qu'on attend de pouvoir finalement mener cet assaut. Je n'ai pas envie d'affronter non plus les Épirotes. On verra bien si je le fais plus tard. Non, non, mais pas d'échange d'unité. Aïe, d'accord, c'est parce que vous passez par les mêmes endroits. Et les Attiques. Festival d'Adonis, il est temps d'honorer Adonis et de pleurer sa perte lors de ce festival réservé aux femmes. Celles-ci font le deuil de sa mort en préparant deux statues à son effigie pour la veillée nocturne dans les rues. La deuxième nuit, en revanche, est consacrée à la fête et aux célébrations du renouveau d'Adonis à son retour à la vie. Voilà, donc en tout cas, le but de ma chaîne, c'est tout simplement de voir comment on en arrive à des situations de guerre au cours de l'histoire. C'est bien marrant de faire des vannes là-dessus. Vous savez, quand je m'énerve moi-même sur l'IA parce qu'elle m'insulte ou parce qu'elle fait ceci ou parce qu'elle fait cela. Oui, oh là là, c'est drôle. Mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte et j'avais prévu de faire une conclusion d'ailleurs là-dessus à la fin de ce let's play pour que vous vous rendiez compte que quand même, ce qui s'est passé, c'est tragique. Je me rappelle la bataille d'Opos. Vous vous rappelez sûrement la bataille d'Opos pour ceux qui suivent le let's play depuis le début. Eh bien, c'est une bataille où littéralement, mais les deux armées, il n'en restait rien. Est-ce que vous imaginez le carnage que ça aurait été en vrai ? Je veux dire, c'est bien. On joue avec des petits soldats qui ne sont pas vivants. Heureusement, parce que le jour où ça engagerait des pertes humaines, mais moi, j'arrête de jouer. Je ne me sens pas le cœur ni l'envie d'envoyer des mecs à la mort. C'est des CD, ça. Moi, demain, vous me dites que ce que je joue, c'est des personnages réels. Vous ne me voyez plus, je n'utilise pas ça. C'est foutu. Alors, les arbotifs, j'imagine que ça, c'était l'éléatique. Non. Éléatique, c'était où ? C'était ça, non ? Acoustique, au contraire. Canon d'Hippocrate plus 3 de croissance. Éléatique, c'était ça. Mais non, ça, c'est de la rhétorique. C'est ça, l'éléatique. C'est pour les mouséons. Ostracisme. Allez, bim. Tiens, le moins 6% de corruption qui fera plaisir. Et puis, en plus, je crois que je le fais parce qu'il y a... Ah ! Pardon. Parce qu'il y a des bonus de... Voilà. Ostracisme, c'est une simple prononciation de verdict. Ah, c'est l'ostracisme. OK. Donc, moins 5% de corruption plus 3 d'ordre public dans toutes les provinces. Les actions politiques qui coûtent moins cher et évidemment, plus 7 à la production des points de recherche. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'après ça, je veux rechercher très rapidement tout ce qui me permettrait. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Mais ça. Simplement, tout ça pour avoir un bonus de plus 7 à la diplomatie. Augmenter mes richesses sans souci. Je ne pense pas que je vais m'attaquer à la Ligue aquienne. Je suis sûr que je l'avais dit au dernier truc et que c'est pour ça que j'étais en train de ramener d'ailleurs mes armées. Je suis sûr que j'étais en train de préparer un sale coup contre la Ligue aquienne mais je n'ai pas envie. Voilà. Je n'ai plus envie parce que c'est le monde grec et que rien que déjà... D'ailleurs, c'est le monde grec aussi la crête, vous le direz. Donc bon. Mais c'est ma propre ligue. C'est moi qui l'ai institué. Est-ce qu'on part dans le trip finalement de créer un empire total ? En plus, je peux les bloquer facilement par ce pont. Mais le problème, vous voyez, c'est que j'engage toutes mes troupes ici et qu'est-ce qui se passerait si les pires prenaient très mal le fait que je trahisse parce que si je retrahis, si je reronds un accord avec les Achaïens, on va encore se prendre des armées et des armées et des armées d'enfoirés dans le dos. Donc ce que je vais faire c'est que pour le moment je ne vais pas... je ne vais pas me mettre les épirotes à dos parce que je suis un salopard qui ne respecte pas ce qu'il a dit. Je vais tout simplement me préparer à un assaut global sur la crête. Voilà. À mon avis, il faudrait qu'on débarque des troupes ici très proches de Kidonia. est-ce qu'elles s'entendent bien en fait toutes ces... Ah, elles s'entendent bien à Knossos, Cortiné... Après, elles s'entendent bien vous voyez, mais elles ne sont pas alliées. Donc il faudrait que soit je frappe directement à Knossos... Enfin, directement à Knossos c'est chiant parce que il y a des... Je n'ai pas d'artillerie. L'artillerie à l'époque n'est pas du tout existante. Il faudrait que je frappe Kidonia en fait. Kidonia ou alors que je débarque à Cortiné mais ça n'aurait pas non plus le plus grand intérêt. Il faut voir les plages par lesquelles je peux arriver. Et donc je peux débarquer notamment ici. Mais est-ce qu'attaquer Knossos ne risquerait pas de nous mettre tout mon ato ? Et est-ce que m'enfermer de ce qui est ici ? Enfin voilà, c'est très très compliqué d'établir une strata là actuellement. Donc je vais d'abord embarquer toutes mes troupes parce qu'il va falloir le faire mais je pense que si on bloque Kidonia il y a moyen qu'on se fasse une belle tête de pont en crête. Hop. Donc là je vais à Millet. Pareil, je me mets ici à côté de Millet. Hop là. je ne peux plus recruter de troupes parce que je n'ai pas les fonds. Hop. Et je vais envoyer en fait une flotte. Ça serait intéressant que je puisse envoyer une flotte par là-bas qui prendra cette troupée-là au prochain tour. Donc là j'en ai un, deux. un, deux, ouais. J'en ai une troisième qui est en train de remonter mais qui va me mettre un putain de temps de fou. Bon, pas tant que ça au final. Je devrais la faire aller par là-bas donc ce qui va se passer c'est que celle-là au final elle vient ici parce que c'est pris et que nous on aille là pour embarquer cette armée-là. À Caminia. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur de faire un let's play après ce qui s'est passé parce qu'en plus de ça c'est assez enfin ça se passait aussi bien en Grèce qu'au Moyen-Orient enfin Proche-Orient pardon donc c'est c'est assez compliqué je devais je devais forcément traiter le sujet selon moi et pareil s'il vous plaît surtout faites pas d'amalgame par pitié putain mais j'ai vu des commentaires l'Eliate qui avait mis justement une petite phrase en disant merde etc voilà avec la seule réponse à ces gens-là c'était merde effectivement autant leur dire merde mais surtout les amalgames s'il vous plaît non pas d'amalgame ça servirait à rien ça ne nourrit absolument rien d'autre que que de nouvelles problématiques j'en ai vu en plus qui ont commencé c'est assez dingue quoi vous regardez les réseaux sociaux vous vous demandez comment les gens peuvent être aussi cons au final parce que les gens ce qu'ils comprennent pas c'est que le but de toutes ces personnes c'est de désunir c'est de désunir la population du pays qu'elles attaquent et tout simplement cette désunion et ce matraquage qu'il va y avoir sur des populations parce qu'elles sont d'une autre croyance et que cette croyance est bafouée par des connards et ben parce que parce que c'est plus facile de se cacher derrière des préceptes religieux qui n'ont jamais qui n'ont jamais reflété la moindre de leurs actions et qui n'ont jamais demandé à ce qu'on fasse ce type d'action c'est beaucoup plus facile de s'abriter derrière ça que de porter ses couilles et de dire oh bah c'est parce que j'en avais envie et parce que je suis un gros taré psychotique et donc ces gens là qui vont se prendre tout dans la gueule et ben dedans il y a des jeunes il y a des gens qui sont démunis il y a des gens qui vont avoir une incompréhension et donc ça peut amener ces gens là au final à basculer totalement pour les plus fragiles d'entre eux et en ce moment avec ce qu'on traverse dans ce pays la fragilité il y a beaucoup de personnes qui font preuve d'une certaine fragilité et c'est normal donc pas d'amalgame soyez unis soyez heureux logiquement je n'ai jamais de lien politique de contexte politique dans mes vidéos mais pour moi c'est pas un contexte politique de faire ça et c'était bien d'expliquer pourquoi je fais des vidéos sur des jeux de strates et des jeux de gestion c'est hyper important parce que c'est de la culture c'est de rappeler ce qui s'est passé avant et surtout éviter éviter au maximum que des choses se reproduisent voilà bref on va sortir de ce sujet triste en tout cas j'espère que aucun d'entre vous n'a été touché ça je ne l'ai pas dit aussi au début de la vidéo on a fait des annonces officielles via les pages facebook etc mais j'espère qu'aucun d'entre vous n'a été touché je sais qu'il y en a certains qui sont de Paris ou même il y a peut-être certains de vos proches qui sont de Paris donc voilà j'espère que tout va bien de ce côté là alors on va se doter quand même de cavalerie parce que ça serait un peu chiant de ne pas en avoir sur le terrain Alicarnas Koss etc j'imagine que c'est sur le territoire de Millet ah non Koss pas du tout donc ça tombe bien voilà voilà on va débarquer à Koss et voir si on peut pas recruter ne serait-ce que allez putain c'était tellement bien avant les débarquements automatique au clic quoi voilà donc je vais mettre du côté de Knydé parce que bon il y a encore des armées cette armée là qui arrive cette armée qui n'a pas de cavalerie d'ailleurs donc ça va me prendre un certain temps de recruter de recruter des choses Knydé qui fait partie de Millet donc je ne pourrais pas recruter de cavalerie non plus enfin je pourrais pas recruter de cavalerie pour cette armée faut pas faut pas s'en faire j'ai 409 de bouffe allez on va se faire plaisir on va booster cette colonie là après tout j'ai pas de recrutement à faire et puis j'ai pas forcément à avoir que de la cave dans mes armées si je mets 3 armées avec de la cave et le reste armé avec de l'infanterie ça se passera plutôt bien donc en tout cas ici j'ai une flotte j'ai deux flottes qui se sont posées qu'est-ce qu'il me reste comme flotte parce que là j'ai l'impression d'avoir plus d'armée au final que de flotte ce qui est fort probable d'ailleurs en Simonite j'ai Agézilas Agézilas ça serait bien que tu rejoignes une armée pour l'aider à se former voilà va là-bas s'il te plaît sur Léon Léon le papillon alors pour ceux qui se demandent pourquoi je viens de dire Léon le papillon comme ça tout simplement parce qu'il y avait le livre enfin il y avait les petites bêtes c'était un livre assez marrant avec des petits insectes ou des petits animaux et à chaque fois ils avaient un nom voilà c'est les trucs références de ton enfance toi-même tu sais hi Sarah hi Sarah je vais certainement l'envoyer dans dans une armée aussi voilà elle ira là-bas pardon je suis en train de me paumer j'essaye à peu près de découvrir où sont mes flottes alors celle-là oui elle est la normale celle-là oui c'est normal celle-là oui à peu près normale elle va aller se placer à Opos celle-ci ici et ensuite j'ai que des compagnés j'ai plus une seule flotte putain j'ai 5 pélagos et puis c'est tout c'est marre j'ai bien trop de troupes en fait j'ai bien trop d'armées par rapport à ma flotte bien trop de troupes par rapport à ma flotte d'ailleurs pourquoi je peux pas bouger si je peux bouger il y a pas la raison ah non mais il est plus dans une armée eh oh va là-dedans toi voilà et lui en fait il peut plus bouger parce qu'il a bougé voilà tout simplement est-ce que je pourrais pas créer une autre flotte juste pour l'amener pour débarquer pour me barrer ah mais d'où elle partirait Darkos puis j'ai plus de fric bon on verra ça au prochain tour en tout cas ça va être le grand débarquement ça c'est clair c'est net c'est précis louer la gloire du puissant Héraclès et de ses exploits héroïques au fur et à mesure que l'été décline au début du Metagate Nyon les festivités et les compétitions héracléennes animent le gymnase les célébrations se poursuivront jusqu'à ce que des gagnants se distinguent et acceptent leur trépied de cuivre putain cool tu gagnes un trépied de cuivre quoi ta vie est trépidante à partir de ce moment là je vais vraiment booster mon économie en fait on sait jamais si je me fail je serai bien dans la merde faut pas que je le fail ce débarquement clairement pas lever des forces ouais rétablir l'héritage y'a pas une petite une petite flotte là qui avait coulé non non bah non ah non ça les mecs t'inquiète pas ça ils s'en foutent les gus des flottes ils connaissent pas parti conservateur moins 4 citoyens à mon avis c'est parce que c'est un de mes gars xénophon note bad mais t'es mieux en général plus un de zèle oui bon moins 5% de morale pour toutes les unités ennemies note bad oula et là on a du lourd ouais cet homme festoie trop avec les marins dans le port remplacez-le avant qu'ils ne prennent leurs mauvaises habitudes ah d'accord oui bon alors lui patrocle aristoclès du parti autocratique putain je suis de quelle partie moi du parti conservateur d'ailleurs j'ai 47% donc ça va tout va bien on va lever une nouvelle flotte hop chou pardon excusez-moi voilà et donc toi pitchoulou tu descends par là toi tu vas à opos oula attendez attendez stop ah redescend mi rends-moi mes soldats il y avait un truc possible voilà apparemment ça va pas être possible pour tout le monde clairement bouclier armes de niveau 1 et armure de niveau 3 ça ça fait plaisir on va attendre un petit peu parce que clairement quand je peux recruter des trucs comme ça ça fait bien bien plaisir ouais effectivement si je suis capable de faire ça sur toutes mes armées ça va bien me faire plaisir je sais pas ce qu'il y a fait ça ça doit être à Kibira est-ce que j'ai construit ça même pas oh putain en plus c'est armure de niveau 2 mais le truc de malade euh armure de niveau 1 armes de niveau 2 quel serait l'intérêt qui plus est voilà quoi est-ce que j'ai du fer ailleurs là il y a question est-ce que je peux voir les ressources s'il vous plaît la map ressource non il n'y a pas moyen de production de fer bah non je ne peux pas c'est chiant ça c'est vachement bien foutu dans Attila les onglets pour le voir quand même euh parce que moi j'aimerais bien avoir du fer voilà ah bah Karistos et bien voilà et bien putain mais voilà et bien c'est bien et bien voilà donc au prochain tour on va booster ça parce que là je veux vraiment un véritable assaut un truc qui va envoyer du lourd et de toute façon comme on est déjà en automne euh à mon avis il vaudrait mieux que euh j'attende que ça que l'hiver passe et que je débarque au bon moment armure de niveau 3 euh bouclier de niveau 3 ouais je t'avoue ouais mais attends comment ça se fait que pourquoi je peux pas booster mes armes s'il vous plaît mais ça n'a aucune logique bon bah écoutez je vais faire ça apparemment ça boostera tout au niveau 3 je sais pas bien comment ça se fait euh voyons voir voyons voir voyons voir j'essaye de oh là oula oula des nuages euh et bim et bim et bim et bim donc ça me fait améliorer toute une armée comme ça et bim voilà cette armée là en tout cas elle est prête et elle embarque cette armée là elle sera prête au prochain tour et elle embarquera et moi ce que je vais faire c'est que je vais vous dire euh à bientôt logiquement d'ici peu on est à déjà à 29 minutes techniquement mes épisodes euh prennent 30 minutes mais bon j'avais envie de faire un petit peu ma diatribe et puis ensuite d'en sortir ça ça va être cool quand même là on va pouvoir taper fort mais pourquoi des armures de niveau 3 sur celle-là je vois pas l'intérêt enfin je non je vois vraiment pas quoi attendez parce qu'à Lindos en fait je peux déjà faire ça et je pourrais avoir les armes de niveau 3 du coup mais c'est d'accord mais merci Lindos merci donc en fait je pouvais déjà le faire armure de niveau 1 arme de niveau 2 ouais d'accord c'est bien passionnant ça mais ok bah écoute on va se laisser là salut à toutes et à tous c'était Sidurone et nous allons donc bientôt passer au débarquement de Crète salut salut